On va utiliser GeoGebra qui est un logiciel gratuit que vous pouvez installer sur votre ordinateur pour donc tracer le graphe d'une fonction alors c'est relativement simple il suffit d'aller dans, je vais peut-être agrandir déjà un peu les caractères comme ça vous verrez mieux ce que je fais donc option, taille des caractères on va se placer avec du 16 points par exemple voilà, donc la ligne de saisie vous voyez est un peu plus grande maintenant et donc là on va saisir la fonction dont on veut le graphique alors la fonction c'est g2x alors g c'est le nom de la fonction x c'est le nom de la variable dans GeoGebra on n'a pas le choix, il faut mettre x dans le cours la variable on l'a appelé t pour la fonction que nous allons afficher maintenant mais bon là il faut l'appeler x obligatoirement alors la fonction rappelez-vous c'est 9.81 donc la décimale c'est un point et pas la virgule divisé par 2 fois donc la variable, alors le fois c'est pas peine de le mettre on peut laisser un espace et la variable donc c'est x au carré alors pour le carré il faut faire un petit chapeau et le carré ici voilà je fais entrer et donc il y a la dans la partie algèbre ici de GeoGebra on voit apparaître donc l'expression de la fonction petit g la variable c'est donc petit x et voilà donc l'expression de cette fonction là dans le cours je rappelle encore une fois petit x c'est petit t c'est le temps voilà donc dans la partie droite ici nous avons le graphique de la fonction alors en cliquant sur l'outil déplacer graphique ici on peut déplacer le graphique voilà je vais le mettre un petit peu comme ça on peut donc il est toujours intéressant de garder par défaut ce mode déplacer ici alors en sélectionnant le graphique on peut également ici là en cliquant sur cette partie là faire apparaître un quadrillage on peut ensuite aussi en faisant un clic gauche un clic droit pardon modifier en fait les axes de façon à mieux voir en fait cette fonction là donc vous voyez là elle est très étroite donc alors j'ai la possibilité ici par exemple de dire que pour une unité égale à 1 sur l'axe des abscisses donc l'axe horizontal un carreau vaut 1 ici il vautra 2 unités en verticale donc sur l'axe des y alors moi je vais faire 1, 20 et donc vous voyez apparaître ici effectivement un carreau égal à 1 en abscisses mais il est égal à 20 en ordonnée et donc voilà la fonction la fonction donc petit g et sa représentation graphique ici alors pour pour mieux voir, mieux comprendre à quoi comment fonctionne cette comment on fait pour créer en fait un tel graphique on va utiliser le tableur de GeoGebra et alors donc le tableur est ici t'affiché maintenant ici dans la première colonne ici nous allons mettre différentes valeurs de la variable et donc c'est comme ça qu'on procèdera quand on est en classe et devant une feuille de papier on va d'abord créer un tableau de valeurs de la fonction et à l'aide de ce tableau ensuite construire le graphique alors on va donner différentes valeurs de la variable par exemple 0 alors ce qui peut être intéressant c'est de cliquer sur f2x ici qui permet de voir un petit peu comment ça fonctionne alors je vais dans la ligne suivante en fait entrer ce que j'avais dans la ligne précédente et je vais dire que par exemple à chaque fois j'ajoute 0,5 et donc vous voyez apparaître ici donc c'est 0 et là c'est ce que j'avais dans la case précédente plus 0,5 je peux propager cette définition donc comme cela et arriver donc à un tableau et donc automatiquement donner les autres valeurs de la variable avec un incrément de 0,5 à chaque fois donc j'ajoute 0,5 à chaque fois pour passer d'une ligne à la ligne précédente et quand je clique par exemple sur une case je vois apparaître donc le nom de la case ici c'est la case A11 et je vois apparaître ici la formule qui se trouve dans cette case et la formule c'est ce qui me permet de calculer la valeur 5 la valeur 5 c'est ce qu'il y a dans A10 4,5 plus 0,5 donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne alors dans la deuxième colonne la colonne B je vais donner maintenant de calculer les images des variables qui sont donc sur la colonne A donc les images par la fonction petit g et donc je vais dire qu'ici qu'est-ce que j'ai ? j'ai quelque chose qui est égal à petit g le nom de ma fonction et entre parenthèses je vais mettre la variable la variable c'est quoi ? c'est A1 c'est ce que j'ai dans A1 je fais entrer et donc vous voyez apparaître ici g de A1 c'est à dire g de 0 et effectivement si je remplace x par 0 ici j'obtiens bien une valeur égale à 0 comme tout à l'heure je peux en sélectionnant ce petit carré ici faire un clic gauche et le propager et je vois apparaître automatiquement toutes les valeurs des images pour chaque valeur de la variable ici et par exemple si je clique ici vous voyez apparaître donc g de A3 c'est l'image de ce que j'ai dans A3 donc c'est g de 1 et effectivement quand je suis à 1 ici et bien g de 1 c'est ce que je vais dire sur l'axe SY c'est 4,91 on ne le voit pas très bien ici mais on pourrait regarder ça pour 2 donc quand la variable vaut 2 et effectivement en ordonnée j'ai quasiment j'ai quasiment 20 et donc qu'est-ce qu'on va faire ? en fait dans la pratique on va créer ce tableau de valeurs et ensuite pour chacun des points que l'on a là on va le tracer sur le graphique alors on peut on peut voir un petit peu représenter ces différents points sur le graphique également dans GeoGebra alors ça c'est très facile à faire on va sélectionner tous les points donc chaque ligne c'est un point avec ses coordonnées abscisse ordonnée et alors en cliquant en faisant un clic droit je vais pouvoir créer une liste de points dans GeoGebra et automatiquement quand je crée une liste de points dans GeoGebra et bien cette liste de points apparaît dans la partie algèbre ici et chaque point est représenté dans la partie graphique de GeoGebra et évidemment tous les points que j'ai là sont des points qui sont sur le graphique puisque ce sont des points dans l'abscisse c'est la variable et dans l'ordonnée c'est l'image de la variable donc c'est bien quelque chose c'est bien un point qui appartient qui est sur le graphique voilà donc alors je peux également ici plutôt que d'afficher pour chaque point son nom je peux ici donc choisir cliquer sur clic droit propriété donc pour les points clic droit propriété alors et donc les points sont là je peux sélectionner tous les points donc j'en sélectionne un puis le dernier je sélectionne le premier en prenant en cliquant sur majuscule majuscule ça ça me permet de tous les sélectionner et là je vais demander à chaque fois pour chaque point plutôt que d'afficher le nom comme étiquette je vais demander d'afficher la valeur voilà et donc vous allez voir maintenant que sur le graphique j'ai directement les coordonnées de chaque point en fait donc les coordonnées qui sont également dans le tableur voilà donc le point 0,0 est ici donc ce sont les différents points que j'ai dû dessiner que voilà donc quand vous aurez à dessiner un graphique vous sur le papier vous allez d'abord construire un tableau de valeurs et pour chacune chaque ligne ici ou chaque colonne puisqu'après ce tableau ici j'ai représenté les variables la variable les différentes valeurs de la variable dans une colonne j'aurais très bien pu décider de les représenter sur une ligne donc j'aurais fait un tableau de deux lignes plutôt qu'ici un tableau de deux colonnes donc ça ça ne pose pas vraiment de problème et voilà donc je représente les différents points sur le graphique et une fois que j'ai dessiné tous les points sur le graphique je les relis pour obtenir le graphique de la fonction voilà et bien je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie je vous remercie